On va parler maintenant d'alimentation. Alimentation avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain, merci d'être des nôtres. Bonjour. On va commencer avec le port de Montréal. Tu as dû en entendre parler un peu. Il y aura une grève de 72 heures pour les débardeurs, mais là on craint évidemment une escalade, ce soit une grève peut-être un peu plus longue à un peu plus long terme. Le port de Montréal pour la chaîne d'approvisionnement en lien avec l'alimentation, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça pourrait avoir des impacts? Bien, ce matin, il y a une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à Vancouver, il y a eu une entente. Donc la grève s'est terminée hier soir. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'Ouest. Mais à l'Est, évidemment, ce qui nous guette, c'est une grève potentielle. Dès lundi, on a déjà soumis un mandat. Donc c'est préoccupant pour nos agriculteurs, surtout. On est pratiquement rendu au mois d'octobre. Il y a beaucoup de marchandises qui doivent quitter le port. Évidemment, on est à quelques mois des fêtes. Il y a beaucoup de marchandises qui rentrent au port aussi en même temps. Beaucoup de fruits et légumes aussi, je pense, à la chaîne froide. Donc c'est préoccupant. La dernière fois, je pense qu'une grève, elle a duré 11 jours et ça l'avait coûté des millions et des millions de dollars. Et l'artère du Saint-Laurent, c'est un artère logistique assez important. C'est la façon la plus facile, la moins dispendeuse pour mobiliser des biens. Alors si on handicape cette section-là de notre économie, ça va nous coûter cher, malheureusement. Et évidemment, tout ça pourrait être reflété à l'épicerie avec les prix, des prix plus élevés, malheureusement. Est-ce que déjà, on pourrait voir un impact sur les prix avec cette grève partielle de 72 heures? En fait, ça commence lundi. Ça dépend de la durée de la grève. Donc à Vancouver, la grève a duré 4 jours. Ça ne devrait pas être si pire. On parle d'un coût de 150 millions de dollars. Essentiellement, ça va coûter plus cher pour l'industrie du grain. Pour ce qui est de Montréal, ça dépend. Si on parle de quelques jours, on peut s'en sortir pas si mal. Mais si on parle de 11 jours comme la dernière fois, ça risque d'être un problème. Maintenant, Sylvain, on va parler... Bon, on anime une émission du matin. Le café, c'est un indispensable. C'est un essentiel du matin, oui. Un essentiel. Et là, on a vu dans les dernières années des hausses du prix du café. Et encore cette année, possiblement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de espace. La fève arabica, c'est une fève qui est de plus en plus populaire. Et il faut un climat spécifique pour produire la fève arabica. Et c'est souvent produit en montagne, au Costa Rica, au Brésil, etc. Alors, puisqu'on commence à manquer de place, les inventaires diminuent. Évidemment, avec les changements climatiques, c'est ce qui se passe. Alors, c'est pour ça qu'actuellement, le coût du café est en hausse. Et on le voit à l'épicerie. Et moi, je pense pas que ça va diminuer en prix. On parle même de produire du café en laboratoire pour s'en sortir. Alors, on pourrait voir même du café canadien et québécois éventuellement. Pourquoi pas? Café canadien et québécois fait en laboratoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a un problème au niveau. Le climat, les changements climatiques, bien sûr, pèsent beaucoup dans la balance pour ce qui est de la production de café. On dit que ça augmente, le prix augmente dans les épiceries. Puis, en tant que consommateur, on est à même de le réaliser. Par contre, dans des chaînes de restauration rapides comme McDonald's, on fait des promotions assez alléchantes. Café 1$! Oui, bien, il y a juste McDonald's qui a les moyens de faire ça. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, McDonald's offrait le café gratuit pendant un mois. Là, c'est 1$. Mais quand même, 1$, ce n'est pas cher. Il y a juste McDonald's qui peut faire ça. Pourquoi que McDonald's fait ça? Pour déranger les compagnies comme Tim Hortons et Starbucks. Il y a vraiment juste McDonald's qui peut faire ça. Parce que c'est vraiment l'appât idéal pour aller chercher une nouvelle clientèle. Puis, en même temps, une fois sur place, j'imagine qu'on ne fait pas juste commander du café. On peut se laisser séduire par d'autres déjeuners. C'est ça. Par d'autres petites affaires. Des petites gâteries, c'est sûr. On va parler maintenant d'aliments locaux. On parle beaucoup de ça, notamment dans les établissements de santé. Il y a des hôpitaux qui misent là-dessus. Au Bas-Saint-Laurent, on avait l'exemple cette semaine. 60 % des aliments servis dans les installations du 6 Bas-Saint-Laurent, c'est des aliments du Québec. En tant que spécialiste d'industrie agroalimentaire, est-ce que ça devrait être la norme dans nos établissements de santé? De faire affaire le plus possible avec des producteurs locaux? Bien, s'il y a une province qui mène la charge pour ce qui est des produits locaux en institution, c'est vraiment le Québec. Si on regarde ailleurs au Canada, il n'y a pas beaucoup de provinces qui vraiment mettent beaucoup de pression sur les institutions. Puis moi, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on voit des organismes acheter des produits en gros pour revendre en restauration, revendre aussi aux garderies, aussi à des centres de personnes âgées. D'ailleurs, hier, on discutait d'un nouveau commerce en Mauricie, à Trois-Rivières, qui s'appelle Éconoprix. Éconoprix vend à des restaurants, vend à des garderies, vend à des résidences pour personnes âgées. Il y a comme un écosystème qui se développe justement pour offrir aux hôpitaux, à l'institutionnel, de nouvelles options, en fait, locales. Parce qu'auparavant, on argumentait toujours que ça coûte trop cher, il n'y en a pas de produits, il faut aller en appel d'offres, puis il faut prendre le moins cher. Mais le moins cher, c'est souvent des multinationales. Ce n'est plus tout à fait le cas, là, maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, comme Éconoprix, qui rachètent des produits qui ne se vendent pas. Donc, ça fait partie de l'économie circulaire qui nous offre de très bons prix, et offre de très bons prix aussi pour les centres de personnes âgées et l'institutionnel aussi. Alors, c'est à suivre si jamais ça peut se populariser peut-être dans d'autres régions, centres CISSS et CIUSSS. Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir été encore une fois des nôtres ce matin, et on vous souhaite bien une très belle fin de semaine. Bonne journée. À vous aussi. Bye-bye.